L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'église de Porte-Côte de Drummondville, une église en mission. L'église de Porte-Côte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse où le malheureux trouve du réconfort et le désespéré de l'espoir. C'est aussi une église où la rééducation de la croix et de l'évangile sont puissance de Dieu pour le salier de quiconque croit. L'église de Porte-Côte de Drummondville, c'est une église en mission qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix, dans l'amour, le respect des uns des autres et la compassion. L'église de Porte-Côte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant, grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'église de Porte-Côte de Drummondville. En un seul mot, une église vraie. Une église vraie. C'est facile à retenir. Vraie. Nous voulons que l'église de Porte-Côte de Drummondville soit une église vraie. Notez bien, et je vais corriger peut-être quelque chose ici, non pas dire que l'église de Porte-Côte de Drummondville, c'est la vraie église. Ce n'est pas la vraie église. Il y en a d'autres des églises qui sont vraies. Suivez-moi, vous me comprenez bien. La vraie église, c'est celle de Jésus-Christ, l'église de Porte-Côte de Drummondville. J'espère que c'est partie de cette église-là. Mais c'est une église vraie. Dans le sens, une église authentique. Une église qui est vraie. Le contraire de vrai, c'est hypocrite. Le contraire de vrai, c'est hypocrite. Et quand on lit l'Évangile, et je me suis, en étudiant et en préparant ce message, quand on lit l'Évangile, on se rend compte que Jésus a beaucoup parlé d'hypocrisie. Et que Jésus a été très sévère avec les hypocrites. Et que Jésus reproche l'hypocrisie, non pas à des gens qui sont irreligieux, mais aux religieux, justement. Non pas à des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais à ceux qui disent être les experts des choses de Dieu. Jésus leur reproche l'hypocrisie. Matthieu 23, 13, Jésus leur dit, « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites ! » Waouh ! Heureusement que ce n'est pas marqué. Malheur à vous, église de Pentecôte de Drummondville, hypocrite. J'espère que ça ne marche pas, ça. Il dit, « Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. » Une église, une église vraie, ce n'est pas une église qui empêche les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Le but d'une église, c'est justement de laisser et d'amener les gens à rentrer dans le royaume de Dieu. Mais là, Jésus reproche aux hommes religieux, « Vous êtes des hypocrites, parce que vous qui devriez amener, ouvrir l'accès au royaume de Dieu, non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez les autres d'y entrer. Qu'à l'église de Pentecôte de Drummondville, on n'empêche pas ceux qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu d'entrer, mais qu'on les encourage. » Matthieu 23, 15. « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer deux fois plus que vous. » Ça veut dire que vous êtes, et il s'adresse à des hommes religieux ici, dans le judaïsme, vous parcourez toute la terre pour faire des convertis, vous êtes prêts à aller jusqu'au bout du monde, à aller faire des missions, à aller chercher des convertis, des gens qui sont dans le pagamisme, qui adorent des idoles, qui ont des faux dieux. Vous allez leur dire qu'il n'y a qu'un seul dieu, qu'il n'y a qu'un seul vrai dieu qui a fait les cieux et la terre, et vous allez les convertir au monothéisme, à dire « Oui, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul dieu créateur du monde. » Vous les amenez à se convertir à Dieu, et après, vous les rendez dignes de l'enfer deux fois plus que vous. Vous imaginez ça ? Quelqu'un qu'on va chercher, qu'on va convertir, qu'on va amener à accepter les choses de Dieu, et après, à les rendre dignes de l'enfer. C'est possible ça, qu'il y ait des gens dans l'Église qui soient dignes de l'enfer ? Non, on ne parle pas de Drummondville, certainement pas, j'espère. En tout cas, Jésus est très sévère en son temps. Et notez bien que si Jésus est très sévère en son temps avec les hommes religieux, ça peut l'être aujourd'hui encore. Et malheureusement, l'histoire de l'Église nous montre qu'il y a bien des Églises et bien des périodes où l'Église n'a pas fait vraiment sa job, où l'Église a éloigné plus les gens de Dieu que les a rapprochés. Mais ce n'est pas notre vision à l'Église de Pentecôte de Drummondville et à Berthierville. Matthieu 23-25 « Malheureux à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe du plat, mais l'intérieur reste rempli du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. » Vous nettoyez l'extérieur, ça paraît beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est du vol et des mauvais désirs. Ça ressemble malheureusement des fois à certaines églises où ça peut paraître beau à l'extérieur, puis de temps en temps, il y a des scandales qui éclatent où on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a des mauvais désirs. Que ce soit la pédophilie, que ce soit des affaires comme ça, ou du vol, de l'escroquerie, des arnaques. Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça une église vraie. Une église vraie, ce n'est pas ça, c'est l'hypocrisie. Matthieu 23-27 « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de morts et de toutes sortes de pourritures. » On ne veut pas une église qui soit belle de l'extérieur et qui ait de la pourriture à l'intérieur. Bon, on s'en fait des choses, la d'hypocrisie. Allez, on va en sauter un parce que sinon on va faire une indigestion. Luc 12-54 « Il dit encore aux foules « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt « La pluie vient et il arrive ainsi. » Quand vous voyez dans le ciel que le soleil se couche rouge, c'est qu'il va faire froid le lendemain. C'est ça au Québec ? Non ? C'est qu'il va faire chaud le lendemain ? Oula, j'ai tout faux. Alors, il dit « Vous êtes capables de discerner comme ça, c'est comme en Australie, quand il y a un vent du sud, c'est qu'il va faire froid. » Ah oui, là, si vous êtes orienté plein sud, il fait froid. Le froid vient du sud. Un vent du nord, ça fait du bien, c'est un vent chaud. C'est les ondes à tête en bas, ils se sont tout mélangés. Alors, quand vous voyez souffler le vent du midi, ça c'est le vent du sud, vous dites « Il fera chaud, sauf en Australie » et cela arrive. Et Jésus dit « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? » Vous êtes capables de comprendre les choses du monde et vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Et l'Église ne doit pas être une Église qui comprend les choses du monde seulement, mais une Église qui comprend les choses de Dieu. De discerner les temps dans lesquels nous sommes. De discerner le temps par rapport au plan de Dieu. de comprendre que le temps est court, que Jésus revient bientôt. Et quand on discerne et comprend ces choses, on se dit « Oups, il faut racheter le temps. » Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de travailler. Alors, il y a toutes sortes d'hypocrisies que Jésus dénonce, et je ne vais pas toutes les détailler. Dans Matthieu 6, 2, il y a des questions des hypothrites qui donnent. Il faut que ça se voit quand ils donnent. On peut le lire vite fait, on va juste le lire. « Quand tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypothrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. » « Quand vous priez, dit Jésus, Matthieu 6, 5, « Ne soyez pas comme les hypothrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voit. » Je vous le déclare, ils ont déjà leur récompense. Encore, Matthieu 6, 16, « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. » Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Matthieu 7, Jésus dit, vous savez, c'est cette histoire de la paille et de la poutre. Il dit, « Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil ? Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil alors que tu as une poutre dans le tien ? » Hypocrite, enlève déjà la poutre. C'est vrai par rapport à nos relations vis-à-vis des autres, mais c'est vrai aussi à l'intérieur de l'Église. Nous sommes appelés à être vrais, pas être des hypocrites, à être vrais. L'Église doit être vraie. Nous devons annoncer le même message, nous devons vivre le message que nous annonçons. Nous devons être vrais, authentiques, pas que ce soit du top, du faux, du mensonge, de l'hypocrisie. L'Église est appelée à être vraie. Et la vision pour 2013 de l'Église de Pentecôte de Drummondville, c'était vrai avant, mais on veut le souligner davantage. Nous voulons être vrais. Et lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous ressemblons à Christ. À Antioche, dans le livre des Actes, lorsqu'il est dit que c'est pour la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens, c'est parce qu'ils ressemblaient à Christ. Un chrétien qui ne ressemble pas à Christ, ce n'est pas un chrétien. C'est un ursurpateur. Voilà, j'ai du mal avec ça. Enfin bref, c'est un hypocrite qui prend le nom qui n'est pas le sien. Il faut le mériter, le nom chrétien. Il faut mériter le poisson que tu mets derrière ta voiture. Si tu t'affiches chrétien, tu ressembles à Christ. Si tu as un poisson derrière ta voiture, tu conduis comme si c'est Jésus qui conduisait. Non ? Ce n'est pas ça ? Il y en a qui disent que c'est pour ça que le pasteur n'a pas de poisson derrière ta voiture. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Une église vraie est une église qui vit ce qu'elle dit. Dans Luc 18.8, c'est juste avant ça, Jésus pose cette question terrible. Et Jésus dit, je vous le déclare, il leur fera justice rapidement, bon, c'est en référence avec les versets d'avant, mais il dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre ? » Question d'apostasie ici. Et c'est une question que Jésus pose lui-même et qui peut nous faire froid dans le dos. Jésus dit, « Quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver de la foi sur terre ? » Est-ce que nous avons toujours la foi ? L'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » C'était peut-être un combat pour garder la foi aussi, mais il l'a gardée. En ce qui nous concerne, on ne veut pas être des chrétiens d'il y a 20 ans, il faut l'être aujourd'hui encore. Pas dire, « Avant, j'avais de la foi. » Avant, j'étais vaillant. Avant, j'étais un guerrier pour Dieu. Avant, je pouvais déplacer des montagnes. « Mais aujourd'hui, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il de la foi dans ta vie, dans ton cœur, dans l'Église ? » Une Église vraie, c'est une Église qui garde la foi. C'est une Église où il y a toujours de la foi. Une Église qui est authentique. Alors, je reviens à vrai. Si d'un côté, il y a hypocrite, quand on fait des cours dominatiques, quand on prêche sur quelque chose, on dit « Voilà ce qu'il ne faut pas être. » Mais après, il faut dire « Voilà ce qu'il faut être. » Donc, il ne faut pas être des hypocrites. Nous ne voulons pas rentrer dans cette catégorie où Jésus va dire « Voilà, bande d'hypothrites, ce que vous êtes. » Ça, il l'a dit à des hommes religieux. Et nous, nous voulons nous dissocier de ces hypocrites-là et ne pas être associés à cela et être différents de tout ce qu'on vient de lire. Et j'espère qu'on l'est. Qu'on n'est pas du genre à voir la paille dans l'œil de quelqu'un quand on a une poutre. Qu'on n'est pas du genre à vouloir se montrer pour dire « Moi, je prie mieux que les autres. » Qu'on n'est pas du genre à vouloir se montrer en disant « Moi, je donne plus que les autres. » Qu'on n'est pas du genre à vouloir se montrer en disant « Moi, j'ai une belle apparence. » Mais à l'intérieur, ce n'est pas beau à voir. Ça, ce n'est pas être vrai, c'est de l'hypocrisie. Être vrai, l'apôtre Paul parle à Timothée et il dit à Timothée « Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église, c'est la maison du Dieu vivant et l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité et l'Église, ça marche ensemble, il y a une connexion. L'Église doit être vraie. Je peux me baser sur ce verset-là pour dire que c'est biblique, une Église vraie, qui soit la colonne et l'appui de la vérité. L'apôtre Paul parle à Timothée, il dit « Efforce-toi d'être digne » dans 2 Timothée 5.15, « Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage. » Que nous ne soyons pas des ouvriers qui aient à rougir de notre ouvrage. Mais quand Dieu regarde nos œuvres, parce que ça veut dire ça ici, qu'on n'est pas à rougir, mais qu'on soit fiers. Si le Seigneur vient nous dire « Bon, alors, on va faire le bilan. 2012, ça a donné quoi dans ta vie ? » Est-ce qu'on a à rougir ? Est-ce qu'on va baisser les yeux ? Ou est-ce qu'on va dire « Regarde, Seigneur, t'es content de moi ? » Est-ce que le Seigneur va nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur » ou il va nous dire « C'est tout ? » T'es pas forcé beaucoup, hein ? T'as pas mis plus de joie, plus d'entrain, plus d'enthousiasme. Un chrétien doit être un vrai, doit être vrai, authentique. Et l'apôtre Paul dit à Timothée « Sois pas comme un ouvrier qui est à rougir, mais en annonçant correctement le message de la vérité. » Le message que nous proclamons est un message de vérité. Et il dit « Évite les bavardages vides et contraires à la foi. » Ça peut arriver, ça, qu'on parle pour rien dire ? C'est ça, un bavardage vide. C'est du vent, parler pour rien dire. Et en plus, ça va contre la foi. Car ceux qui s'y livrent s'éloignent de plus en plus de Dieu. Et nous ne voulons pas être de ceux qui s'éloignent de plus en plus de Dieu, mais de ceux qui se rapprochent de plus en plus de Dieu. Leur renseignement est comme une plaie infectée qui ronge les chaires. Je pense en particulier à Iménée et Filette. Et j'ai vérifié, ils ne sont pas dans la liste des membres de l'église de Pentecôte de Grand-Mondeville, ni à Berthierville. Ça ne nous concerne pas. Tant mieux. Ils se sont écartés de la vérité et ils ébranlent la foi de plusieurs en prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Nous ne voulons pas nous écarter de la vérité, mais être vrai dans la vérité. Alors, au Thessaloniciens, l'apôtre Paul va dire « Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. » De la même manière que Christ est notre modèle et qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ, que nous aussi, nous puissions devenir des modèles pour tous les croyants. Oui ? Sans orgueil, sans se péter les bretelles, qu'on puisse dire « Tu veux voir des bons chrétiens ? Va à l'église de Pentecôte de Drummondville. » Ils sont vrais. Oui ? Ce que vous dites, vous ? Ça commence par nous-mêmes. Est-ce que l'église, c'est nous ? C'est moi ? C'est vous ? Et qu'on soit l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens « Vous êtes devenus un modèle. » Moi, ce qui m'encourage, c'est qu'ils le sont devenus. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ne l'étaient pas. D'accord ? Il y a une progression. Ils ne l'étaient pas, mais ils le sont devenus. Alors, il y a de l'espace pour un progrès, pour une maturité, mais nous sommes appelés à devenir, nous aussi, des modèles. Non pas pour devenir prétentieux, mais pour être une source d'inspiration pour d'autres, mais pour dire « C'est ça, être vrai. » Dans Jean, Jean, chapitre 16, Jésus va nous dire que l'esprit nous aide, justement. Parce qu'on pourrait dire « Mais ça va être difficile. » Mais l'esprit est là pour nous aider. C'est un esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, un esprit qui va prendre de ce qui est à Jésus et de nous le donner, un esprit qui va nous aider à marcher dans la vérité. Alors, j'arrive à la définition en cinq mots de l'église de Pentecôte de Drummondville, de la vision de l'église de Pentecôte de Drummondville, une église vraie. Nous sommes appelés à être une église vraie. Une église vraie sur deux tableaux, avec Dieu et avec les autres, nous et les autres. une église vraie dans notre relation avec Dieu. Qu'on ne soit pas hypothrite avec Dieu, mais que lorsque l'on prie, on soit vrai avec Dieu. De toute façon, on ne peut pas mentir à Dieu. Si vous essayez de lui cacher quelque chose, il le voit. Vous pouvez peut-être mentir à votre frère, à vos amis, à votre famille, mais n'essayez pas avec Dieu, ça ne marche pas. Il connaît tout, il sait tout. Alors, soyons vrais avec Dieu. Disons-lui les vraies affaires. Parlons vrai avec Dieu. Être vrai avec Dieu et vrai avec les autres et avec l'église, nous et les autres en dehors de l'église. Alors, pour que les choses soient plus faciles à retenir, avec vrai, on va prendre chacune des lettres. Vrai, on va mettre vérité. Une église qui prêche la vérité. La vérité avec Dieu, la vérité entre nous, la vérité avec les autres. Une église vraie, c'est une église où il y a la vérité. On en parlera dimanche prochain. Et donc, je ne le développe pas trop aujourd'hui. Dans le R, ça va être, ça a coupé un petit peu là les mots, R, ça va être relation. Une église où les relations sont importantes. Relation avec Dieu, relation avec les autres. Et on veut dire, pour l'année 2013, on veut peut-être faire plus d'efforts qu'on en a fait ces derniers temps. c'était dans notre vision de 2004, mais on veut en 2013 insister davantage sur les relations. Pas une église, vous savez, où les gens viennent à l'église, ils repartent, ils n'ont parlé à personne. Ce n'est pas ça l'église. Une église, c'est où on est en relation avec Dieu, une bonne relation avec Dieu, où on est capable d'entendre sa voix, de lui parler, il nous parle, où on est amis avec Dieu, on n'est pas ennemi, on n'est pas en train de reprocher à Dieu toutes sortes d'affaires, avoir de bonnes relations avec Dieu, mais de bonnes relations avec les autres. Et quand on dit de bonnes relations, ce n'est pas juste pour être chemis de chemis, mais c'est pour, comment dire, pour nous entraîner les uns les autres. Et c'est pour ça qu'en 2013 particulièrement, on va insister sur les groupes maison, parce que le but des groupes maison, ce n'est pas juste d'aller prendre du café ou du thé chez Madame Untel ou Monsieur Untel, mais c'est pour ne pas être seul. Et c'est important de ne pas être seul. C'est important de dire, moi ça fait quelques mois ou quelques années que je viens à l'église, mais je ne connais personne. Ça, ça ne marche pas. Il y a une anomalie. S'il y a un problème demain, si tu as quelque chose de grave qui t'arrive, est-ce que tu peux appeler quelqu'un ? Est-ce que tu as un ami chrétien qui peut prier avec toi ? S'il n'y a personne, il y a un problème de relation. Et on veut corriger ce problème et qu'on soit capable de nous entraider les uns les autres pour grandir ensemble, avoir de bonnes relations avec Dieu, de bonnes relations les uns avec les autres et on va insister là-dessus avec les groupes maison en 2013. Le « a » comme amour. Une église où il y a de l'amour, amour de Dieu, amour pour Dieu, amour les uns envers les autres. Souvenez-vous que quand même Jésus a dit que c'est à l'amour que nous manifestons les uns envers les autres que le monde verra l'amour de Dieu en nous. Et c'est important, l'amour. Et on veut insister là-dessus, nous sommes là pour nous aimer les uns les autres. Et s'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, eh bien, il va falloir corriger ça. Ça va peut-être demander un effort, mais le Seigneur va nous aider. Écoutez, Jésus dit d'aimer notre ennemi. Vous en avez beaucoup, vous, des ennemis qui ont mis un contrat sur votre vie. Ils sont allés voir des gens en moto, là, avec une grande barbe, et qui ont mis un contrat sur votre vie. Vous en avez, des ennemis comme ça ? Même si vous en avez, il faut les aimer. Alors, vous comprenez que votre voisin qui est un peu pénible, que votre chef d'équipe qui est difficile, ou que votre belle-mère ou je ne sais pas qui encore, ou est pire. Le frère dans l'Église, la sœur dans l'Église qui un jour a dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Écoutez, si le Seigneur nous dit qu'on doit être capable d'aimer notre ennemi, on doit être capable d'aimer nos frères et sœurs. Vous ne croyez pas ? Et ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre comme priorité dans l'Église, vérité, relation, amour. I comme inspiration. Une Église de Pentecôte, une Église inspirée, une Église où l'Esprit de Dieu peut inspirer, insuffler, conduire, diriger. Et on veut que l'Église reste dans cette inspiration. Pas une Église qui est froide, mais une Église où il y a la vérité, et une Église où c'est le Seigneur qui parle et que quand quelqu'un vient dans ce lit, il peut dire « Mais c'est Dieu qui m'a parlé. » Ce n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Et dans cette inspiration, c'est aussi vis-à-vis des autres qu'on soit inspirant pour les autres, qu'on soit inspiré et inspirant, pas expirant, inspirant, qu'on puisse inspirer les autres et que les autres, en nous voyant, se disent « Mais il fait ça comme ça, je vais l'imiter. C'est s'être un modèle aussi. » Et ça, c'est parce que le Saint-Esprit nous dirige et nous conduit. Alors, inspiration, dans la louange aussi, Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Nous voulons être inspirés, conduits par l'Esprit de Dieu pour louer et adorer notre Dieu. Et le dernier, « E » comme espoir. Une Église qui donne de l'espoir aux malheureux, aux perdus. De l'espoir, déjà pour les chrétiens, qu'il n'y ait pas de chrétiens désespérés. L'espoir, c'est de dire « Ce n'est pas perdu. » Des fois, on peut être dans des situations difficiles. Il y a la maladie, il y a le problème de travail, problème d'emploi, il peut y avoir toutes sortes de choses, problème financier. Mais pouvoir dire « Je compte sur Dieu. » « Je mets mon espoir en Dieu. » Je ne pourrais pas être une Église avec des gens désespérés, mais avec des gens qui ont de l'espoir. parce que notre Dieu est grand. Et quand on tourne les regards vers lui, eh bien, il y a de la joie, il y a de l'espoir. On voit qu'il est celui qui peut intervenir que rien n'est impossible à Dieu. Alors, qu'il y ait de l'espoir au milieu de nous, mais de l'espoir aussi pour le monde dans lequel nous sommes. Vous savez, à Drummondville, il y a besoin d'espoir. Vous ne croyez pas ? Quand on a su ce qui s'était passé le mois passé avec Sonia et les enfants, là, on se dit « Mais, il y a besoin d'espoir à Drummondville. » Il y a beaucoup de désespérés. Et si ce n'est pas l'Église qui apporte l'espoir, qui est-ce qui va l'apporter ? Je vais vous dire que ce n'est pas l'alcool qui va donner de l'espoir. Ce n'est pas la drogue qui va donner de l'espoir. Ils vont être gelés pendant un certain temps, mais les problèmes reviennent. Il y en a qui veulent noyer leurs problèmes dans l'alcool. La mauvaise nouvelle, c'est que les problèmes savent nager. Et ça revient. Mais nous avons l'espoir du monde. Jésus est l'espoir. Et nous voulons être une Église, c'est dans la vision de l'Église, nous voulons être une Église qui apporte de l'espoir. Alors, dans les prochains dimanches, nous allons reprendre ces cinq mots vérité, relation, amour, inspiration, espoir. Vous savez qu'on en a encore pour cinq dimanches.